Le CPAD, c'est le centre d'archives et de production audiovisuelle du ministère de la Défense qui exerce de nombreux métiers. Je pourrais résumer, archives et patrimoine de la Défense et production audiovisuelle. C'est à travers ces deux axes que nous avons contribué à ce magnifique projet au Grand Palais. Nos équipes ont largement contribué à la production de l'exposition et à sa valorisation auprès du grand public. Nous avons accompagné toute l'organisation de l'exposition. Nous avons réalisé un making-of de 26 minutes qui monte vraiment toutes les coulisses de cette très grosse opération avec des interviews évidemment, l'accompagnement de la logistique énorme qui a été à la base de ce grand projet, le déménagement des pleurs-reliefs. Nous avons également produit une demi-douzaine de sujets qui font partie intégrante de l'exposition qui sont donc visibles sur les écrans qui parcourent le Grand Palais et qui donnent des éléments complémentaires à la présentation des pleurs-reliefs eux-mêmes. Ce travail-là a été mené évidemment sous la coordination du commissaire de l'exposition et dans les meilleures relations avec la Maison d'Histoire de France. Je crois que si le CPAD a été particulièrement intéressé à ce travail autour des pleurs-reliefs, c'est qu'il rejoigne vraiment le travail que nous menons d'une façon générale autour du patrimoine de la France et de l'histoire militaire. Et là on retrouve vraiment ces deux angles qui montrent tout l'intérêt de ces pleurs-reliefs qui pour certains ont été voulus d'ailleurs par les militaires puisque ça permettait de bien illustrer, de mettre en valeur les dispositifs de défense. Et là on rejoint vraiment les angles de travail qui sont les nôtres au quotidien à partir du patrimoine audiovisuel. Donc c'est très complémentaire de cette exposition. C'est la première concrétisation des travaux qui ont été menés ou qui vont être menés entre le CPAD et la Maison d'Histoire de France. Je crois qu'il y a de nombreux points de convergence. A partir de nos fonds audiovisuels, le CPAD très probablement sera amené à monter d'autres collaborations pour les projets à venir de la Maison d'Histoire de France.